Une nouvelle vidéo pour les semis, et cette fois-ci en fait ce seront les semis des graines que j'ai récupérées l'année dernière. Donc il y en a plusieurs, donc il y a normalement je crois une, deux, trois, quatre, cinq, six variétés en fait. Donc celles qui m'intéressent le plus en fait ce sont les Subarctic Plenty, qui avaient très bien marché l'année dernière et qui semblent ressembler beaucoup aux Stupis. Donc ce sont des tomates tardives, euh, hâtives pardon, hâtives, et les Karo Rich, qui sont des grosses tomates oranges et qui vraiment ont un goût super. Donc vraiment, ces deux tomates en fait je vous invite à les faire de votre côté et les goûter. Les Subarctic Plenty n'ont pas une saveur vraiment exceptionnelle, par contre elles ont l'avantage de mûrir assez rapidement, enfin assez tôt en fait dans la saison. Donc c'était les premières tomates que j'ai eues l'année dernière et vraiment elles étaient très bien. Elles ont une taille, elles sont pas énormes en fait, mais elles doivent faire, je sais pas, 8 ou 10 cm de diamètre quoi. Enfin 10 cm on va dire, allez, donc en plus de ça, j'ai mis en semis en fait, sous cette forme aussi, donc du céleri. Alors bon, je ne pense pas qu'habituellement on procède comme ça. Moi j'ai pas énormément de place, donc voilà, je voulais essayer de ne pas faire de graines en pagaille. Donc j'ai deux artichauts, j'en ferai pas plus parce qu'il me reste en fait, qui apparemment ont survécu l'année dernière. Je les avais mis dans des pots suite à la pose de, à l'implantation de ma serre, donc en lieu et place d'une butte de permaculture, mais une butte circulaire en fait que j'avais fait. Donc j'ai déplacé mes pieds d'artichauts, donc bon, ils ont l'air d'avoir survécu bizarrement, je pensais pas qu'ils allaient survivre, surtout que je me suis vraiment pas donné la peine de les conserver. Donc vraiment, j'ai pas fait d'efforts particuliers pour leur conservation, pour vraiment les mettre dans les conditions les plus favorables pour leur reprise. Et ben apparemment, ils ont l'air d'être encore en vie. Donc voilà, donc ça ce sont les choux que je vais faire. J'en fais que deux en fait, pour le moment, on va voir, mais j'aurai pas la place, donc c'est vraiment des essais en fait. C'est la première fois que je fais des choux en fait, j'ai jamais cultivé de choux, donc je voudrais voir ce que ça donne. Et donc plus les tomates qui résultent de la récupération des graines de l'année dernière en fait, donc voilà, celle-ci, elle devrait être levée beaucoup plus rapidement. En plus, je vais les poser, donc comme je vous l'avais dit, en hauteur sur une étagère, sur un meuble, parce que là l'étagère est pleine. Ou je la mettrai, ah non, je la mettrai pas dans le bureau, pas le bureau de la chambre d'amis, parce qu'il fait pas assez chaud. Je vais les mettre près de l'insert, sur mon buffet en hauteur. Et voilà, j'ai refait donc des salades. Ah oui, alors du persil japonais en feuilles rouges et feuilles vertes. Donc bon, c'est pareil, j'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Donc des merveilles des 4 saisons que ça j'en ai fait, c'était bien l'année dernière. Par contre, j'avais pas récupéré les graines. Et l'étu feuilles de chêne, donc voilà, ça aussi. En plus, en complément de ce que j'ai déjà lancé au 7 janvier, et qui sont dans la serre actuellement. Donc voilà, je réfléchissais au fait que j'avais plus de bac vert comme ça, et donc je n'ai pas de couverture en fait. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un couvercle. Alors, celui-ci est percé, mais je vais en prendre un autre en fait. Voilà, j'avais fait des essais l'année dernière. Donc, je pense que quand on n'a pas de gros moyens, surtout au démarrage, ça vaut le coup d'investir dans des bacs comme ça. Dans le sens où le bac lui-même vaut 2 euros et le couvercle 1 euro. Alors que ça, ça vaut, on va dire, les moins chers que j'ai trouvés à 10 euros, aux alentours de 10 euros. Et en général, ça tourne plutôt aux alentours de 15 euros. Donc, comme j'en ai plus, j'ai pas envie d'en racheter. Donc, pour accélérer la germination, je vais prendre un couvercle comme ça en bon état, sans les trous que j'avais fait. Donc, un couvercle neuf. Voilà, j'en ai un ici. Voilà, il y a un peu poussière. Et voilà, et donc je vais les faire germer comme ça, pareil, en hauteur systématiquement maintenant, pour que ça germe beaucoup plus vite, vraiment. Voilà, et là, pour 3 euros, en fait, on a une mini-serre de germination. Donc, je pense que maintenant, j'investirai peut-être plus, justement, dans ce type d'outil. Alors bon, c'est vrai que sur les mini-serres vertes, là, il y a des trous, des aérations. Mais bon, en général, je les laisse pas longtemps dans les mini-serres. Donc, au pire, j'enlèverai le couvercle et c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas... L'intérêt est quand même assez limité des trous dans le couvercle. J'ai positionné, là, maintenant, les couvercles. Bon, voilà, je pense que le résultat sera le même. Peu importe si on passe par ce contenant ou par celui-ci, on verra, mais je pense que ça changera absolument rien. Donc, voilà, c'était juste une introduction, en fait, je vais pas créer de vidéo spécifique pour ce que je viens de faire, là. Voilà, c'est juste un prémice au suivi des semis. Donc, je vous invite à visionner la suite, donc, qui concerne le suivi des semis. Et notamment de cela, donc, il y a de fortes chances pour que ses peaux, enfin, en tout cas, une partie de ses peaux, soit déjà germée. Dans la deuxième partie de la vidéo. A tout de suite. Je voulais vous montrer, en fait, les salades, en fait, que j'ai semées dernièrement. Donc, je vais vous montrer, en fait, à la date à laquelle je les ai semées. Le 2 février. Nous sommes le 4 février. Deux jours après, on a déjà une levée. C'est assez impressionnant, en fait. C'est la première fois que je constate quelque chose d'aussi rapide. Donc, sur les autres, bon, on voit des points, alors. Est-ce que vraiment, ce sont des levées, peut-être. Oui, ici. Ici. Non. Alors, apparemment, non. En tout cas, sur celui-ci, c'est plus net. On voit des points sur les côtés. On voit des points. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit des graines de salade qui viennent de germer. Mais, en tout cas, sur celui-ci, donc, c'est la létu paumée merveille des 4 saisons. Et bien, au bout de deux jours, les graines ont germé. Donc, j'avais positionné, en fait, les graines à côté de mon poêle à peler, en hauteur. Et, voilà, effectivement, on voit, en fait, tout l'intérêt de rapprocher de la chaleur, en tout cas, les semis que l'on fait. Et le positionnement en hauteur, c'est une très bonne idée, en fait. Donc, il est clair qu'à l'avenir, je procéderai exclusivement comme ça. Bonjour. Voilà une nouvelle vidéo sur les semis. Donc, je voulais faire un point avec vous sur l'état des semis. et vous montrer, en fait, la différence que j'obtiens entre les semis que j'ai laissés dans mon bureau. Donc, chauffer à une température entre 20 et 22 degrés. Donc, on va dire à 21 en moyenne. Je ne mets pas de chauffage la nuit. Bon, pour avoir quand même une différence entre le jour et la nuit. Donc, le chauffage redémarre le lendemain vers 10h du matin, à peu près. Donc, alors, sur le côté droit, ce sont les plans qui se trouvent actuellement dans le bureau. Sur le côté gauche, les trois bacs du côté gauche, ce sont les plans qui se trouvent dans la chambre d'amis, à une température comprise entre 17 et 19, qui est en moyenne à 18 degrés. En principe, aux alentours de 18 degrés. Donc, idem, la nuit, pas de chauffage dans la chambre d'amis. Donc, la température peut tomber à 15 degrés, à peu près, à porte fermée, pour être sûr qu'aucune chaleur n'arrive, et qu'il y ait bien une différence entre le jour et la nuit. Donc, il y a à peu près, on va dire, aux alentours de 3 degrés d'écart entre le jour et la nuit. Donc, ça doit être à peu près la même chose, je crois, pour le bureau. Alors, donc, le premier bac, c'est le bac des poivrons, donc ils sont assez bien développés. Ensuite, on a deux bacs de tomates. Et, à droite, nous avons le bac de poireaux, que je vais positionner prochainement, sans doute aujourd'hui ou demain, dans la serre, et que je vais recouvrir d'un bac en plastique, en fait, pour intensifier la protection autour des poireaux. Donc, en face, ce sont quasi exclusivement, je crois, à première vue, ce sont... À part quelques-uns, ici, on a des coqueraies du Pérou. Donc, ceux-là, je ne les prends pas en compte, mais, voilà, pour les pieds de tomates eux-mêmes, donc, on voit qu'on en a de différentes tailles. Donc, les deux bacs, ces deux bacs-là, sont sur le même niveau, donc, sont sur le niveau le plus bas, et celui-ci est sur le niveau le plus haut. Donc, on voit qu'il y a une différence, quand même, de taille, entre les deux, bon. Mais, on a également la même différence avec les bacs qui se trouvent dans le bureau. Donc, on voit que certains sont plus petits que d'autres. Ici, voilà, ça doit être des plans que j'ai rajoutés dernièrement, parce qu'il me restait de la place, il devait me rester un emplacement, un ou deux emplacements, mais, en gros, la partie droite, c'est vraiment des plans du 1er janvier. Donc, ils sont tous du 1er janvier. Donc, moi, en fait, à première vue, je ne constate pas vraiment de différence notable entre les plans qui étaient dans la chambre d'amis et ceux qui sont restés, enfin, que j'ai positionnés dans le bureau. Honnêtement, je ne vois pas une différence flagrante. On a des formes de feuilles qui semblent être différentes, mais je pense qu'elles sont liées à la variété de la tomate. On a l'impression que les feuilles sont plus fines sur certaines, comme celle-ci, par exemple. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc, d'autres qui sont de plus grande taille n'ont pas les mêmes feuilles. Donc, je ne vois pas vraiment, à ce stade, de différence notable. Donc, je pense que... Enfin, la différence à laquelle je m'attends, elle tient plus sur la couleur, en fait. Sur la couleur des feuilles, peut-être, que sur la taille. Mais bon, je m'attends à avoir une couleur, peut-être, plus foncée, en fait, à un moment donné. Soit sur celles qui sont dans le bureau, comme celle-ci. Alors, du fait, peut-être, de la lumière LED, qui, peut-être, apporterait plus de lumière et une meilleure maturation, on va dire, des plans. Ce que je m'attends, c'est que les plans de tomates du bureau, exposés au LED, soient plus trapus, dans le sens où ils ont une quantité de lumière plus longue que les autres. Alors, peut-être que je me trompe. Mais, voilà, c'est ce que je pense, c'est ce qui risque d'arriver. Voilà. Donc, l'avenir nous le dira. Mais, toujours est-il que, voilà, ça fait, je crois, 15 jours, à peu près, que j'ai positionné chaque plan dans un endroit différent. Bon, je ne vois pas vraiment de différence notable. Pourtant, il y a quand même une différence de température. Au niveau de la couleur, elle semble quand même assez proche. Vraiment, il n'y a pas... Honnêtement, je ne vois pas vraiment d'écart entre les deux. Bon, ils ont déjà une bonne taille, mais, bon, là, rien de... rien vraiment de flagrant, en tout cas. Donc, voilà. Donc, là, j'ai préparé une autre... Comment ? Une autre... Une autre mini-serre pour pouvoir la préparer pour mettre des oignons rouges. J'ai déjà fait une barquette avec des oignons jaunes que je vais vous montrer. Une barquette d'oignons jaunes que j'ai mis à germer. En dessous, j'ai des soucis. Donc, un petit clin d'œil à Léa pour ces graines, en fait. Voilà. J'ai fait la même chose sur des fèves. Donc, ça, c'est les plans que j'avais et aussi des graines que m'a donné Léa. Donc, voilà. pour des oeillons d'Inde. Donc, j'ai mis à germer qui sont dans des bacs, en fait, d'IKEA. L'avantage aussi de ces bacs, c'est que, comme vous voyez, on peut les empiler. Donc, on ne peut pas le faire sur ce genre de mini-serre parce que la forme du... Enfin, la surface du haut n'est pas la même que celle du bas. Enfin, c'est beaucoup plus fragile. Donc, j'avoue que... Puis, en plus, on perd la lumière plus facilement. Alors qu'il y a une partie qui est opaque dans le bas. Alors qu'à gauche, en fait, tout est transparent. Enfin, bon, voilà. C'est translucide, on va dire. Donc, voilà. Ça pose pas de soucis en particulier. En haut, en fait, sur le haut de l'étagère, à côté du poêle, donc, ce sont mes propres graines de tomate, en fait, j'ai retenu, je ne sais plus, 6 ou 7 variétés, je crois. J'ai 14 pots, donc il doit y avoir 7 variétés. 2 par pots, sans doute, je ne sais plus. 6 peut-être. Je crois qu'il n'y en a que 6. Parce que j'ai dû faire 3 petits pots dans 2 variétés. La Karo Rich et la Subartic Plenty. Donc, effectivement, il n'y en a que 6. Et donc, à côté, j'ai tout ce qui est choux, céleri, donc, voilà, j'ai dû faire 2 variétés, enfin, 2 exemplaires de choux différents. Il doit y avoir 3 variétés, je crois, de choux, donc ce qui fait 6 pots et le reste, les 8, ça doit être du céleri. Donc, voilà. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la méthode traditionnelle, mais voilà, je vais essayer comme ça, on verra bien. Ce n'était pas évident parce que les graines sont vraiment très petites, donc, bon, je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Toujours positionné dans le bureau, donc, c'est des pieds de tomate, essentiellement, que j'ai refait. il doit y avoir aussi les piments, certains piments, comme le piment d'Espelette et de... le piment de Cayenne qui n'avaient pas fonctionné la première fois. Donc, voilà, je les ai refaits, en fait, quand je n'avais aucun exemplaire, enfin, aucun des deux plans qui avaient fonctionné, donc une partie a été rempotée, et les autres sont toujours en attente, voilà, ceux-là, en fait, je crois que ce sont des plans de Karo Rich, ici, là, et Subarctic Plenty qui ont déjà germé, en fait. Bon, ils ont dû mettre, apparemment, 6 jours. Bon, voilà. Je m'attendais à ce que ça soit plus rapide, mais... Alors, je crois que c'est 6 ou 5 jours, donc c'est peut-être 5 jours sur ceux-là. Bon, peu importe, on n'est pas un jour près, mais bon, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus rapide, mais l'important, c'est que ça germe et que ça pousse bien. Donc, on voit que ça file quand même pas mal, parce que je ne les ai pas vus tout de suite, en fait, et je les ai laissés un peu trop longtemps dans le bac de germination. Là, j'ai vu tout à l'heure que j'en ai d'autres qu'il va falloir que je sorte parce que les plans sont sortis, ont germé, donc il faut absolument que je les mette à la lumière et plus dans les enceintes de germination. Donc, voilà, d'ici, je pense, quelques jours, je pourrai continuer à remettre en pot. Voilà, donc, bon, que vous dire d'autre ? J'en ai encore certains dans le haut de l'étagère, en fait, que je laisse à germer, qui ne sont pas terminés. donc, voilà. Donc, je referai une vidéo prochainement sur le tour de serre, en fait, où je vous montrerai un petit peu ce que j'ai maintenant dans la serre et comment, en fait, je les protège. j'ai trois variétés, quatre variétés de salades auxquelles j'ai ajouté deux autres variétés. Donc, je me retrouve avec six variétés de salades à peu près vingt jours d'écart, je crois. Donc, je dois avoir quatre variétés et vingt jours après à peu près deux autres variétés pour vous montrer un petit peu la tête qu'elles ont. Les secondes, elles ont un petit peu filé, je ne les ai pas trop surveillées, en fait, j'aurais dû les sortir avant, mais bon, c'est tout givré et avant, il avait neigé. Donc, bon, donc, voilà. Donc, pour en revenir au semis, voilà, je referai, bien sûr, encore une vidéo, j'essaierai d'attendre un petit peu plus longtemps cette fois. au moins dix jours pour voir vraiment la progression. On voit que ça pousse, ça pousse bien à suivre. Voilà, donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.